Générique Bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé un discours officiel à Beyrouth pour marquer les deux ans de la fin de la deuxième guerre du Liban. Lors de son discours, il a répété que le Hezbollah avait vaincu l'armée la plus puissante de la région et s'en est pris à Ehoud Barak en affirmant qu'il l'avait forcé à quitter le Liban de manière précipitée. Enfin, dernière diatribe, il a terminé son allocution en considérant qu'Israël faisait face à la plus grande crise existentielle de son histoire. Le commandant en chef de la Finule, le général Claudio Gradiano, a ce jeudi accusé Israël de violer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a mis un terme à la deuxième guerre du Liban. Pendant une conférence de presse au siège des Nations Unies, Gradiano a notamment cité les incursions régulières de l'aviation militaire israélienne au-dessus du Liban et du village de Gajar, qu'il a estimé être une violation permanente de la résolution 1701. La Géorgie a saisi la Cour pénale internationale pour qu'elle ordonne l'arrêt immédiat des opérations militaires russes contre les populations civiles. Dans sa plainte déposée ce jeudi, Bilissi affirme que les meurtres et les expulsions de civils géorgiens se poursuivaient depuis la semaine dernière et demande des mesures d'urgence pour y mettre fin. Selon les autorités géorgiennes, les actions de la Russie constituent une véritable violation des droits de l'homme. L'homme d'affaires américain Maurice Talansky, témoin clé dans l'affaire de corruption impliquant le Premier ministre Ehud Olmert, ne devrait pas revenir témoigner en Israël. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Justice ce jeudi. Talansky, qui se dit néanmoins prêt à coopérer avec la justice israélienne, fait actuellement l'objet d'une enquête criminelle aux Etats-Unis dans le cadre de l'affaire Olmert. Tipeee Livni, favorite des sondages. La chef de la diplomatie israélienne est en position de force face au ministre des Transports Shaol Mofaz pour succéder à Ehud Olmert à la tête du parti Kadima. C'est ce que révèle un sondage diffusé par la chaîne de télévision privée Esser. Livni obtiendrait ainsi 35% des voix, contre 25% pour Shaol Mofaz, 4% pour Meir Shetrit et 4% pour Avidirter. Le tourisme est au beau fixe en Israël et 2008 marque l'année de tous les records. 1,7 million de personnes se sont rendues en Israël entre janvier et juin, soit une hausse de 41% par rapport à 2007. Ces chiffres confirment les prévisions du ministère de l'Immigration, selon lesquelles quelques 2,8 millions de personnes visiteront Israël cette année. Le record précédent date de l'année 2000 avec 2,6 millions de touristes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en quatre langues depuis Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada